Bonjour mes K-Fooders ! Aujourd'hui, on continue la série de banchan avec un accompagnement 100% légumes. C'est le mon amour, le nabe sauté ! Normalement, j'utilise du hardy blanc, mais le nabe est plus somme à trouver en France. Le goût est très semblant une fois-qu'à la recette est la même avec les deux légumes. Jays, K-Food ! Allez, on y go ! Commencez par préparer le nabe et un bâtonnet fin après avoir enlevé la peau. Si vous avez une mandorine, ce serait idéal ! Mais quand on court à la main, il faut faire bien attention à ce que la taille soit très régulière. C'est important pour que la cuisson soit bien homogène. Écrasez une goutte d'ail. Achez le foireau. Préparez un wok ou une sautage. Cette fois-ci, le plus important, c'est qu'on battait la huile de sésame et par la huile végétale classique. Mettez-en généreusement. Mettez le foireau et l'ail. Allumez le foireau maintenant au maximum. Quand le foireau commence à fondre, ajoutez le nabe. Sautez, sautez ! Maintenant, faites un fil au milieu des légumes. Versez la sauce soja dans le fil. La sauce va donner plus de parfum. Maintenant, mélangez vite pour bien répartir la sauce soja. Ici, j'ai utilisé de la sauce soja salée classique, mais il faut savoir que les coréens, pour la préparation des namur, utilisent une sauce soja spéciale qui s'appelle chojong ganjang ou kook ganjang. Cette sauce est plus claire, plus salée et moins fermentée que la sauce soja normale. Si vous pouvez en trouver, n'hésitez pas à essayer. Ça donne moins de couleur aux ingrédients et c'est plus facile d'assaijonner avec, car elle est plus subtile et équilibrée en saveur. C'est pour ça qu'on utilise aussi souvent dans les soupes. C'est un petit secret pour la cuisine coréenne. Après quelques minutes où on mélange bien, assaignez avec Winky à café de sel. Passez à Fumoyeon. Faites sauter continuellement pendant 10 minutes jusqu'à ce que le nabé devienne légèrement translucide. Ajoutez un peu d'eau pour que ça ne boule pas et que ça cuise aussi avec de la vapeur. Elle doit avoir disparu à la fin de la cuisson. Les morceaux de nabé ne doivent pas s'écraser mais ne pas être trop croquants non plus. Quand ça vous semble cuis, vous pouvez goûter un petit morceau. Si elle est trop amère, vous pouvez ajouter Winky à café de sucre. Si vous utilisez du radiboulant, ça ne devrait pas être utile. Mais certains nabés sont assez amers, du coup il faut équilibrer. Pour moi, ça manque de sel, j'en rajoute Winky à café. Vous pouvez aussi doser de cette manière à votre convenance. C'est fini ! C'est bon chan ! Ce concert, 3 jours au maximum au perigo. On peut manger en petits accompagnements mais petits tips, c'est aussi super dans le bibimbap. Préparez la table. Mâchez-vous ! Bon appétit ! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre en pouce bleu et à partager ! C'était Jayce K-Food ! Annyeonghé geseyo ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501